Bonjour Hugo Bernalicis. Bonjour. Le coronavirus poursuit sa progression dans le monde. La France se prépare à affronter le stade 3 de l'épidémie, c'est-à-dire le stade où le virus circule et qu'il est transmissible sur l'ensemble du territoire. Est-ce que les députés que vous êtes trouvent que le gouvernement est à la hauteur de cette crise ? Moi j'ai très peu de confiance dans le gouvernement en toute matière. Par contre j'ai beaucoup de confiance dans les soignants et dans leur capacité à prendre en charge efficacement l'épidémie. La principale difficulté pour le gouvernement et pour les soignants, c'est qu'on a un hôpital public qui est déjà à bout de souffle. Avant d'arriver dans la crise et l'épidémie, on a déjà des difficultés pour prendre en charge les Françaises et les Français dans ce pays au niveau médical. Donc il est clair qu'il faut débloquer des moyens en urgence et qu'il faudra surtout faire en sorte que pour la prochaine fois, on n'ait pas un système de santé publique qui soit exsangue et qui soit en grande difficulté. Après voilà, moi je vois les consignes qui sont données, parfois elles peuvent paraître contradictoires. J'essaye de ne pas trop creuser, moi-même n'étant pas spécialiste des plans blancs ou des plans d'urgence. Oui, on a tous en tête ce qui s'est passé avec le match de football, ces Italiens venus en France pour voir le match, alors qu'on interdisait dans le même temps à des Italiens de venir ou à des Français de partir en Italie en voyage. Donc forcément ça pose question. Oui, oui, je comprends. Une incohérence ? Sans doute, il doit forcément, dans la crise il y a toujours quelques incohérences et bon, il faudra juste faire en sorte qu'on prenne en charge correctement tous les gens qui peuvent être potentiellement infectés. Moi je crois que oui, le virus va se répandre, je vois mal comment on peut l'arrêter, mais c'est de notre responsabilité de faire en sorte qu'il y ait une prise en charge à la hauteur des enjeux. Alors l'Italie, elle, elle ferme ses écoles à partir d'aujourd'hui pour 10 jours. Est-ce qu'il faudrait en arriver là aussi en France ? Moi ça ne me choquerait pas qu'on prenne ce genre de décision. Encore une fois, ce n'est pas moi qui vais la prendre. Mais en tout cas, si elle est prise, il faudra s'y conformer. Vous savez, moi je suis pour qu'il y ait un arrêt total du travail dans le pays, ça n'appelle une grève générale, donc ça sera peut-être un bon moyen de combattre l'épidémie. Pour d'autres raisons. Oui, contre la réforme des retraites, évidemment. Est-ce qu'on peut envisager, par ailleurs pour en finir sur le coronavirus, de reporter les élections municipales pour cause d'épidémie ? À partir du moment où les transports publics fonctionnent, je ne vois pas pourquoi on reporterait les élections municipales. C'est toujours pareil. Si vous dites qu'il faut que dans des salles de plus de 5 000 personnes, les gens ne se voient pas, quitte des salles de 4 000, etc. Donc soit on prend des mesures, chacun reste chez soi, et on fait en sorte que l'épidémie ne progresse pas. Soit on laisse une tolérance et on prend en charge les gens qui sont concernés par le virus, ce qui est le cas, et alors il n'y a rien de sert de bouger les élections municipales. Alors, Hugo Bernalicis, le projet de réforme des retraites a été adopté mardi, de fait, en première lecture à l'Assemblée nationale, via le 49.3. À quoi donc ont servi vos milliers d'amendements et toutes ces heures de débat sur le texte ? Eh bien, vous faites bien de dire qu'il y a eu des heures de débat, de débat, je précise bien, de débat sur le texte. Oui, des heures d'obstruction, dit le gouvernement, et la République en marche. Oui, mais vous savez, les mots ne veulent plus dire grand-chose, parce qu'il veut, Édouard Philippe, en utilisant le 49.3, remettre le débat. Oui, c'est ce qu'il a dit, effectivement. Non, mais c'est dingue, parce que précisément, le 49.3 a pour objet d'interrompre et de suspendre les débats. C'est à ça que ça sert. Donc les mots ne veulent plus dire grand-chose aujourd'hui. Est-ce que vous n'avez pas cherché à piéger le gouvernement dans cette affaire ? Avec ses milliers d'amendements, à le pousser au 49.3 pour appeler « Regardez, il est autoritaire, ce gouvernement ». Non, ils n'ont pas besoin de nous pour être autoritaires. Vous savez, ils tirent dans les yeux des gens depuis déjà plusieurs mois, et je n'ai pas l'impression que ce soit normalement les caractéristiques d'une démocratie. Et puis, quand on voit l'état d'urgence dans le droit commun, etc., tout un tas de mesures spécifiques qui sont prises dans ce pays, qui peuvent être vues comme étant autoritaires en dépit du 49.3. Non, moi, je crois que ces débats, dans l'hémicycle, ils ont permis de s'assurer que le gouvernement n'avait aucune garantie à donner aux citoyens et aux citoyens sur la valeur du point, donc sa valeur d'acquisition, sur la valeur de service, c'est-à-dire la valeur quand on va le transformer, sur le coefficient d'ajustement, sur le revenu moyen par tête qui est censé être l'indicateur sur lequel il y a des points. Donc ils vous ont conforté dans l'idée que vous aviez que c'était une mauvaise réforme ? Ah bah oui, nous, et puis surtout la masse des gens dans ce pays, puisque c'est ça qui a été utile. C'était un moment aussi d'éducation populaire de se dire, bon, parce que quand vous regardez comme ça, à l'arrache, un peu rapidement, ce qui se passe sur cette réforme de la retraite, si vous n'entendez que la propagande gouvernementale qui vous dit que c'est juste, universel, la plus belle réforme, enfin, je ne savais pas qu'il y avait les critères de beauté d'une réforme, mais si vous n'y allez pas regarder de plus près et creuser, vous avez l'impression que tout ça est génial. Quand vous regardez de plus près, vous regardez qu'on constate bien qu'on va se faire faire les poches, parce qu'on vous explique que tout ça doit rester dans 14% du PIB, et même l'étude d'impact dit 13% du PIB, alors que le nombre de retraités, lui, va augmenter. Il n'y a pas besoin d'avoir fait maths sup, maths sp, pour comprendre qu'il y aura moins de retraite par personne. Alors malgré tout, le texte est passé, en première lecture, c'est la loi, c'est comme ça, c'est la constitution. Qu'est-ce que vous espérez obtenir de la suite de la discussion, ou dans les semaines qui viennent, Hugo Bernalicis ? Je voudrais qu'on soit précis, il est adopté sans vote. Oui, mais c'est important de dire qu'il n'y a pas eu de vote. Oui, bien sûr, on l'a bien dit, c'est le 49-3, c'est une adoption sans vote. On est censé être dans un régime parlementaire, alors on nous explique que c'est la République parlementaire. Et le 49-3 est aussi dans la constitution. Malheureusement, c'est pourquoi il faut en changer. C'est pourquoi vous en voulez une sixième. Exactement, et pas depuis le 49-3, je tiens à préciser que vous êtes constant là-dessus, à la France Insoumise, il n'y a pas de doute là-dessus. Dans nos demandes, écoutez, le débat continue sur la loi organique. Là, on est en train de discuter de la loi organique à l'Assemblée nationale, qui comporte cinq articles, qui comporte la règle d'or budgétaire, les fameux 14%. Alors, ce n'est pas écrit dans le dur de la loi, qui a un enjeu de contraindre les dépenses à 14%, mais c'est ça le but poursuivi. Et puis, on se rend compte que finalement, on n'a pas pu aller au bout de l'autre texte, ce qui fait que le débat d'aujourd'hui n'a plus tellement de sens. Enfin, c'est assez extraordinaire. Alors, quels sont vos leviers ? Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, en tant que député, en tant que groupe France Insoumise à l'Assemblée ? Déjà, on va continuer ce qu'on a fait depuis deux semaines, c'est-à-dire défendre nos amendements, défendre notre point de vue, interroger le gouvernement sur la valeur de service, la valeur d'acquisition. Tout ça, c'est dans l'article 1 de la loi organique. Je l'ai encore fait moi-même hier dans l'hémicycle, sans aucune réponse, évidemment. Eh bien, j'espère que dans l'intervalle, on pourra conforter le mouvement social, retourner dans la rue, remobiliser le pays. Parce que moi, je crois très fortement en cette capacité à mener la bataille à la fois dans l'hémicycle et à la fois dans la rue. Mais au final... Et si possible, dans les urnes. Oui, mais au final, alors on va y venir, mais au final, la mathématique est contre vous. Il y a une majorité à l'Assemblée pour ce gouvernement et donc pour ce texte. Mais c'est ça qui est dingue, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de majorité dans le pays pour ça, il n'y a pas de base sociale pour ça. De la CGT au MEDEF, on dit que c'est ni fait ni affaire, c'est une réforme imprévisible, on n'y voit pas clair. Et pour autant, et pour autant, la Constitution permet aux monarques de faire ce qu'ils veulent. Parce que la majorité a été élue. Bah oui, mais attendez, ils ont été élus sur quoi ? Vous faites bien de le dire, ils ont été élus sur quoi ? Qu'est-ce qu'il y avait dans le problème d'Emmanuel Macron sur les retraites ? Il dit, je garantirai l'âge de départ à 62 ans. Bah raté, il y aura un âge d'équilibre qui bougera tous les ans. Et d'ailleurs, dans leur étude d'impact, il prévoit plutôt 65 ans que 62. Donc déjà, première arnaque. Deuxième arnaque, il n'y aura pas de baisse des pensions dans le pays. Tous les calculs, tous ceux qui font des projections dans leur profession voient qu'il y a plus de perdants que de gagnants. Hugo Bernalicis, vous l'avez dit, la riposte possible, c'est dans les urnes. C'est-à-dire, il faut qu'aux élections municipales, il y ait un vote sanction ? Oui, très clairement. D'ailleurs, il est en train de se mettre en place. En tout cas, les sondages d'opinion qu'on a sur les grandes villes, en dépit de nos scores, nous, de la France insoumise, c'est qu'en tout état de cause... Oui, parce que la France insoumise est assez peu présente. Enfin, d'une manière un peu particulière. Pas de liste France insoumise, des soutiens à des listes citoyennes. Vous avez choisi cette option-là. Oui, on a souhaité ouvrir les portes et les fenêtres et être irrigués nous-mêmes de ce qui se passe dans la société, dans le mouvement associatif. Vous avez aussi pris une bonne claque aux européennes, une bonne claque aux européennes, 6%. Non, mais je ne vais pas vous dire le contraire. Ce n'était pas un score très glorieux aux élections européennes. Mais ce n'est pas ça qui a fait qu'on a choisi cette stratégie-là aux élections municipales. N'empêche que ce que je veux vous dire, pour revenir au sujet qui nous est occupé... Votre sanction ? Votre sanction ? Les listes où il y a des gens de La République En Marche, parce qu'il faut dire aussi que c'est comme ça, il y a très peu de listes de La République En Marche en tant que telles. Des fois, ils prennent d'autres étiquettes, ils inventent des noms, etc. Mais en tout cas, là où ils sont présents, selon les sondages d'opinion, ils vont se prendre une raclée. Et j'espère qu'elle sera une énorme raclée. Et alors, si raclée, que fait le gouvernement derrière ? Attendez, si en plus, les gens se saisissent du bulletin de vote des listes dans lesquelles il y a des insoumises et des insoumis, pour leur mettre une raclée, ben écoutez, ils feront d'une quart de coup. Oui, mais s'il y a raclée, comme vous dites, s'il y a vote-sanction, quelles conséquences doit en tirer Emmanuel Macron ? Ben moi, je pense qu'il faudrait... Dans l'absolu, je pense qu'il devrait démissionner, tout simplement. Une démission du président de la République s'il y a échec au municipal. Écoutez, il est à 20% dans les sondages d'opinion. Comme bien d'autres avant lui. Oui, mais justement, ça fait trois mandats où les présidents dirigent contre l'opinion publique. Vous trouvez que c'est sain, dans une République ? Est-ce que vous trouvez que c'est sain qu'il y ait en démocratie, en démocratie... Il a été élu pour 5 ans. Des monarques, des monarques qui se succèdent. Hugo Bernalys. Non, moi, je veux en finir avec ça. Il faut une signe à la République. Bien sûr, il ne va pas démissionner. Ce n'est pas le sujet du jour. Mais ce serait votre rêve, éventuellement. Ben voilà. On l'a compris. Merci à vous, Hugo Bernalys. Merci à vous.